Ils ont intégré le marché moderne de Mbota il y a près de deux mois, soulagés d'être enfin à l'abri des intempéries, mais pas des soucis. Ces vendeurs expriment leur peine. Depuis qu'on est rentré ici, là, ça ne marche pas. Regardez comment nous sommes, là-bas c'est barricadé, ici c'est barricadé. Donc les clients ne savent même plus qu'est-ce qu'il y a encore le marché, quand ils viennent là-bas, ils voient là-bas, c'est vide, parfois ils repartent. Là-bas on ne paye pas les tables, ici on paie 2000. Là où je suis là, le propriétaire m'avait dit de payer 4000, donc 2000. Comme ça y est dans le secteur du poisson de mer, il fallait payer 2000. Et 2000, comme ils font des tours, 2000 aujourd'hui, l'autre devait vendre demain 2000 aussi. Donc le mois 2000, 2000, ça fait 4000. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'argent, vraiment ? C'est tôt pour nous. J'avais donné une en France de 70 000, mais je prends une table. Je suis maintenant locataire ici. Tu amènes la marchandise, tu peux installer sous la table, mais il n'y a pas de client. Maintenant tu vas payer la table le mois comment. Malgré le changement de décor, ce marché domanial situé dans le quatrième arrondissement loin d'Ili ne rapporte pas un chiffre d'affaires conséquent selon ses usagers. Pour cause, une bonne partie de la clientèle seront dans les petits marchés de fortune du quartier, constitués des vendeurs qui refusent d'intégrer le marché principal, en témoignent. Ces étals vides. Regarde comment sont les tables de poissons de mer. Comment des tables ? Trois tables. D'autres ont fui le marché. Ils ont préféré aller vendre au marché de Carlos là-bas, au marché de Songheur vers le PSP, au marché de l'église évangélique là-bas. Regardez vous-même, il n'y a même pas de clientes. Ce sont des petits marchés là qui nous mettent dans des difficultés. Parce que c'est quoi ? Il n'y a pas de client sur notre grand marché là. En dehors des étals vides, il y a encore suffisamment d'espace libre pouvant permettre l'extension de ce marché.